et salut tout le monde c'est kodicraft et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre tuto vide pour les camions de pompiers donc on avait fait ce petit fourgon la dernière fois qui était plutôt mignon et aujourd'hui on va s'attaquer donc à cette ambulance de pompiers voilà donc c'est simple je vous avais déjà montré ça les les petits blocs en alternance comme ça qu'ils font de damier mais on n'est pas encore on va surtout là pour l'instant commencer par faire la base de notre véhicule donc toujours cette ici c'est dalle en marbre j'ai continué la même technique donc on va commencer ici on va vous les mettez où vous voulez toujours 3 des 40 chaque roue donc là nous avons notre petit dalle en quartz ici nous avons 6 de décalage j'ai oublié de prendre mes dalles en pierre voilà donc on a 6 de décalage vous pouvez voir avant d'avoir donc les roues avant voilà le roi avant c'est beau j'ai bien mis 3 hop et on retrouve notre petite dalle de quartz à l'avant donc ça c'est pareil de partout là bas aussi pour le la la salle des pompiers ben elle va y être aussi donc ici on va refaire le sol on fait direct c'est plus simple c'est vite voilà comme ça c'est vite de faire quand il y aura tous les tout le mur de feu autour ce sera plus simple donc à l'avant ici on prend un bloc de fer ouais j'ai décidé de mettre des blocs de fer sale donc ici on prend on va commencer par faire la première couche donc c'est bloc de fer ici et là on va dire prendre pour faire l'alternance voilà jusqu'au bout c'est un peu long à faire mais au final sur un joli rendu je trouve hop donc là on préfère ici donc là c'est de l'argile pour ceux qui préfèrent on peut aussi remettre nos petits fourneaux 1 voilà c'est ça rentre sur sa prévole ça préparait de partout et je suis bourré ici voilà et donc on commence direct par faire cette petite l'alternance hop et évidemment elle sera la même de l'autre côté parce que voilà ça aurait été un peu bizarre si on aurait pu la même chose de tous les côtés l'arrière normalement c'est c'est tout du rouge voilà mais l'arrière on va s'en occuper un peu plus tard voilà vu qu'il ya un peu voilà la pointe d'entrée quoi donc voilà voilà cette petite parenthèse à propos de la porte d'entrée est terminée voilà ici du coup ça fait deux rouges je n'ai pas fait le dernier on a là mais bon donc ensuite on va faire la même alternance au dessus donc ici on va avoir un bloc jaune on va faire direct les blocs jaunes donc on les a en main ici c'est l'espace pour le pare brise un tac là du coup il ya il y aura des sites là comme vous venez de le voir hop 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 là le trou ici au dessus on a donc on a ouais c'est ça il me semblait on a juste ici quelques fenêtres on va voir des fenêtres un peu vu qu'il ya des fenêtres avec une dans les ambulances tout ça c'est c'est plus joli après le tour vous regardez là il est quand même un peu plus travaillé que la dernière fois qui était qui était tout plat il est un peu plus recherché quoi donc ici là je vais mettre les dalles direct ce sera plus simple à les escaliers donc qu'est-ce qu'elle est en courte à l'envers voilà et on va commencer direct pas faire donc par faire le toit toujours des gyrophores hop hop et la maman c'est bon donc j'ai tout mon petit nécessaire et je vous dis juste avant ouais on va le faire avant ça va être plus simple comme ça pas pour passer à chercher les matériaux après et le petit levier toujours pour faire le rétroviseur donc là l'avant c'est la même pour regarder les vitres à l'avant c'est les mêmes hop là on est toujours notre petite vitre enfin voilà notre vitre noir ici là c'est des blocs de vitres au complet voilà c'est du vert et des vitres là hop toujours au même niveau on est notre notre rétroviseur d'ailleurs ici là sur les rouges j'ai oublié de vous dire on met ça voilà c'est les gens comme la dernière fois j'utilise à peu près les mêmes techniques de construction pour mes véhicules voilà vu que c'est des techniques qui rendent plutôt bien je trouve que c'est voilà pourquoi pas les réutiliser hop on reprend nos petits machins excellent et on va venir faire ce toit donc le toit il est vachement il est vachement plus travaillé que la dernière fois je le trouve même plus joli aussi du coup puisqu'il est plus travaillé plus recherché aussi hop là nous avons ça ça voilà et si on a toujours donc ici ça se retrouve nos dalles en quartz qu'on voit ici et ici là c'est vraiment la prolongation avec les dalles en pierre donc ce qu'on va faire tout de suite voilà 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 ici là on a des dalles en quartz encore donc on a deux à non 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 on ne me comprend plus c'est ça avec une donc hop j'ai un peu gagné mon clavier voilà toc ici d'en chiaro comme ça ça va on a déjà le toi de fait pour hop voilà Voilà, ici on va mettre nos dalles en pierre, et ensuite on va faire donc toute cette zone là avec la neige, donc ce n'est pas hyper pratique à faire avec la neige, donc ici comme vous pouvez le voir au niveau là c'est juste au dessus de la fenêtre, donc les deux fenêtres, donc à ce niveau là on aura nos neuf dalles de quartz, comme ça qu'on va voir au carré, ensuite ici, là on est au même niveau, là on est en dessous, donc une pellicule de neige en dessous, vous pouvez le voir ici, ici là on a encore une en dessous, voilà, ici là c'est juste en dessus, comme ça en fait là vous voyez elle est allée en dessous et du coup en fait ça fait un peu dans la prolongation, ici on n'a qu'un seul machin, et après du coup là on n'en a pas, comme on pouvait le voir, du coup là en fait ça fait un peu plus grand écart, si vous voulez vous pouvez faire comme ça, ça n'a pas de grande différence, moi j'ai fait comme ça, voilà, c'est comme vous choisissez, comme vous voulez, donc ici c'est quasiment la même chose, sauf que du coup en fait on va faire plus loin, donc on rejoint toujours la pellicule de neige au même niveau, au milieu de la dalle, donc ça fait une dalle de haut, ensuite là toujours une pellicule en moins, et là en fait on va faire un peu une descente, tac, voilà, et du coup ça fait un peu une descente comme ça, du coup là on a à peu près fait l'étape la plus compliquée du toit, parce que le toit vraiment il était, il était, c'était lui le plus dur à faire dans l'histoire, ensuite nous avons cette plaque qui est fermée, je vais vous expliquer, on va passer par l'intérieur, donc voilà, elle est fermée par ce levier, donc elle le vient à l'intérieur, on y fera après ça, on ne l'aménagera avec vous, d'ailleurs je n'ai pas aménagé lui avec vous, je ne sais pas si ça a une grande importance ou pas, ah donc on va faire, on va déjà mettre les vitres, voilà, ici là c'est des vitres épaisse, parce que sinon voilà les vitres ça aurait pas très, avec la porte ça ne rendait pas très bien, je peux vous montrer, vous allez voir, regardez, là avec la porte ça fait vraiment pas très bien, ça fait cet espace-là, ce qui n'est pas très très beau, on va se le dire, hop, donc on va mettre notre verre blanc, voilà, ça fait un peu plus l'ambiance quoi, hop, donc ici la dalle, on ne va pas la fermer tout de suite, on la fermera plus tard, on va la mettre déjà de l'autre côté aussi, tac, ici on va prendre de quoi faire ces petits poteaux, donc là on a un bouton au même niveau, là aussi, là aussi, enfin voilà, c'est relativement simple à faire, hop, donc ici au même, au niveau de la trappe, on a le bouton, ici en fait on a, hop, comme ça, et après le reste c'est des panneaux, et à l'avant, et ben il n'y a rien ici, tac, donc là, on a nos petites lumières pour faire office de chirophare quoi encore, et donc là ce côté c'est fait, après c'est exactement le même de l'autre côté, je l'ai fait, voilà, parce que ça va vite, tac, toujours on a compris là au même niveau, et après le reste des panneaux toute la longueur, on va s'occuper direct de faire le devant, donc le devant il nous faut juste ça, bloc en bloc jaune quoi, de couleur qui fait un peu style ampoule quoi, la même chose que pour le camion, donc, vous voyez bien, l'avant c'est vraiment le même, sauf qu'on a enlevé les petites lumières à l'avant, bon, vous les mettez si vous avez enduit, si vous trouvez ça pas beau, vous y enduvez, enfin voilà, c'est comme on veut, hop, et ici du coup, on a des projecteurs, là, on va faire une attendance, voilà, donc on a une lumière au milieu, et là on a nous, encore des chirophares, donc voilà, ici, on a, on a fait l'extérieur, l'étape extérieure, on va passer au derrière, donc le derrière, normalement, on a juste ça comme bloc à prendre, et les boutons, voilà, hop, donc ici, bouton, bouton, là, on a vu ça, hop, là, ce qui va faire nos, notre clignotant et le, et le, quand on freine, et ici, voilà, il me semblait bien que c'était bon, et juste ici, encore, des chirophares et des lumières, voilà, ok, vous, s'il fait nuit, c'est plus pratique d'avoir un peu de lumière, hop, donc c'est à ce niveau-là, je ne l'ai pas mis à mettre trop, non, non, c'est bon, je m'embrouille tout seul, hop, donc, on les tourne pour que ça fasse plus joli, et voilà, donc là, l'aspect extérieur est terminé, et on va faire juste l'aspect extérieur, l'intérieur, du coup, donc l'intérieur, je vous le montre vite fait, parce que je ne vous l'avais pas montré au début, donc voilà, ça fait vraiment, on voit vraiment une ambiance, ici, là, c'est là où il y a le volant, tout ça, donc on va commencer par ça, donc la boussole, ça fait à peu près le volant, ici, c'est le levier de vitesse, botte à gants, évidemment, le fauteuil, hop, on va aller faire ça tout de suite, je repasserai pour prendre les matériaux plus tard, donc la seule entrée, elle est à l'arrière, mais bon, c'était vraiment pour faire plus joli, il n'y avait pas de grande utilité à faire, à faire, comment dire, à faire, il n'y avait pas de grande utilité à faire une porte, ici, voilà, c'est bon, j'ai trouvé le mot, parce que ça faisait vraiment moche, sinon, ça aurait vraiment tout gâché, là, le camion, j'ai réussi à peu près bien à y intégrer, et je ne suis pas encore hyper satisfait, d'ailleurs, rien, mais bon, voilà, donc, botte à gants, hop, vous mettez le levier, le bouton avant, c'est plus simple, après, vous mettez votre tableau, après, vous pouvez mettre le tableau avant, mais il faut vraiment juste éviter pour mettre le bouton, de le mettre, il faut le mettre en dehors de l'aspect du cadre, quoi, donc, le bouton ici, pour sortir, on va aller chercher, direct, nos éléments, pour faire, donc, l'aspect, là, où soit le bonhomme, quoi, donc, là, ici, c'est pour vraiment, pour faire style, éviter que les gens puissent venir regarder, parce que si vous faites, si vous êtes en train de crever, et que l'on vous voit dans la fenêtre, c'est pas très agréable, je suis pas sûr, d'ailleurs, que des personnes viennent s'amuser à faire ça, mais bon, donc, on va déjà prendre ça, hop, donc, l'intérieur, il est aussi, il est aussi un peu dur à aménager, voilà, donc, ici, petit fauteuil, levier, au cas où, pour se laver les mains, et ici, là, notre levier, qui va activer la trappe, on la voit dehors, on va déjà, d'office, le mettre de l'autre côté, et je vais m'occuper de mettre tous ces petits panneaux, voilà, comme ça, ça, cache un peu les fenêtres, ensuite, là, j'allais chercher les matériaux, ça sera plus simple aussi, tac, donc, on va mettre le coffre, donc, là, c'est avec une bannière, c'est vrai que ça, c'est un bug, quand on clique avec une bannière, ça nous donne forcément une noire, je sais pas pourquoi, là, coffre piégeux, bon, j'ai mis un peu de piégeux, mais ça change absolument rien, donc, là, c'est vraiment pour faire ce coffre, là, normalement, elle est activée par en dessous, voilà, on a un levier qui est juste en dessous, voilà, comme vous pouvez le voir, euh, qu'est-ce que j'en mets, là, ça, voilà, et donc, euh, le bloc de fer aussi une fois, donc, là, on va vraiment s'occuper sur cette partie, on va faire vraiment module par module, en soi, je pourrais prendre le lit aussi, voilà, tac, donc, on est parti, on va faire, donc, là, c'était vraiment le coffre, en fait, là, on en va mettre, ah, ça fait bien pratique, par contre, donc, là, coffre, coffre, euh, mais du coup, j'avais pas la bonne bannière, il me semble avoir pris la bonne, ok, ouais, du coup, j'ai pris la bonne bannière, c'est bon, hop, hop, voilà, donc, ici, notre coffre qu'on essaye de camoufler pour donner un peu un aspect médical, voilà, hop, ici, on passe par en dessous, on met notre petit levier pour activer notre, notre petite, euh, dalle qu'on avait pas sur nous, hop, là, et là, on a le lit, un alambic, voilà, pour donner un bel effet, quoi, pour faire joli, et on va aller chercher, justement, pour faire, pour finir la partie qu'il y a, donc, à ce niveau-là, hop, donc, c'est pareil, à peu près, il me semble, d'ailleurs, qu'on avait déjà les matériaux, mais c'était pour vous montrer, hop, ouais, non, il nous manquait juste quelques, quelques bricoles, donc, un tableau, et, voilà, donc, voilà, ici, c'est hyper simple, ça fait un peu un plan de travail, quoi, enfin, c'est un peu bizarre de dire un plan de travail, je sais pas comment on appelle ça, un peu une surface, où on peut poser des, éventuellement des choses, tout ça, tac, hop, voilà, là, encore, la même technique qu'on a utilisé pour faire à peu près la boîte à gants, en soi, ici, le bouton n'est pas nécessaire, on peut se servir de celui-ci, si vous y arrivez, voilà, et, hop, notre alambic, qu'on pose ici, au final, on a un bel effet, un bel effet d'une ambulance, et si pile à ce niveau-là, et si, ouais, mettez au même niveau, enfin, vous pouvez mettre là aussi, d'ailleurs, j'avais mis ici, aussi, on va mettre une petite lampe, voilà, pour faire plus joli, tac, après, si vous trouvez un meilleur endroit où la mettre, si vous voulez remplacer un bloc de fer ici, pour mettre une lampe, vous pouvez, évidemment, donc, moi, je l'ai mis au plafond, c'est plus simple, comme ça, et, du coup, eh ben, on a fini ce petit camion-pompier, enfin, ce second camion-pompier, on va enlever la pluie, pour que ça fasse plus joli, et, voilà, du coup, on a fini cette petite ambulance, euh, je vais pas reboucher là, c'est bon, euh, donc, ouais, on a fini cette petite ambulance, elle est aussi, que je trouve bien sympathique, et, du coup, eh ben, on se retrouve la prochaine fois, pour, euh, pour faire, euh, la nacelle des pompiers, donc, elle, elle est, elle est un peu plus compliquée à faire, mais, bon, ça, ça devrait passer, euh, facile aussi, et, donc, voilà, c'était la fin, c'est la fin de cette deuxième partie, pour, euh, pour nos tutos camion-pompier, du coup, ben, je, je vous fais la bise à tout ça, allez, salut, salut !